Cieux de cieux. Amen. Louez-le. Maman, vous comprenez ça? Louez-le cieux de cieux. C'est comme s'il y a combien de cieux? C'est comme si dans le cieux, il y a encore un cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Louez-le dans le cieux et louez-le aux cieux. Et vous, oh, qui êtes au-dessus de quoi? De cieux. Alléluia. C'est comme si dans le cieux, en bas du cieux, il y a quoi? Lou. Est-ce que l'homme de Dieu vous comprenez ça? C'est comme si en bas du cieux, il y a comment? Lou. On y va. Verset 5. Ça veut dire que toutes ces gens-là, qui louent le nom de l'éternel car ils ont commandé et ils ont été créés. Mais qui parle ici? David est en train de parler. Parce que c'est lui qui a commandé et c'est lui qui a comment? Créé. On y va. Il les a affermis pour toujours. Il les a affermis pour toujours. Et à perpétuité. Et à perpétuité. Il a donné des lois. Il a donné des lois. Et il les violera point. Il est quoi? Il les violera point. Et il ne les violera point. Louez l'éternel du bas de la terre. Louez l'éternel du bas de la terre. Monstre marin. Monstre marin. Et vous tous abîmes. Vous comprenez ici? Louez l'éternel du bas de la terre. Monstre marin. Et vous tous abîmes. On y va. Fée et grêle. Neige et bouillard. Vent et béthué. David est en train de dire que feu, neige, vent et béthué. Fais quoi? Qui exécute ses ordres. Qui exécute ses ordres? Montagne et toutes les collines. Ambe de Dieu, lis sa vraiment et toute avance. Montagne et toutes les collines. Montagne et toutes les collines. Arbre et fruits. Arbre et fruits. Ça veut dire tout le montagne que vous voyez. Montagne et collines de fruits. On y va. Arbre. Et tous les cèdres. Et tous les cèdres. Animaux et tous les bétails. Animaux et tous les bétails. Toutes choses que vous... Toutes animaux, je dirais. Qui sont sur la terre. On y va. Reptiles et oiseaux zélés. Reptiles et oiseaux zélés. Roi de la terre et tout le peuple. Roi de la terre et tout le peuple. Ça veut dire roi. Patron. Qui que ce soit. Tu es censé le faire quoi? De louer l'éternel. Pince pour le juge de la terre. Jeune homme. Jeune homme. Jeune fille. Jeune fille. Vieille. Vieille. Enfant. Enfant. Qui loue le nom de l'éternel. Qui loue le nom de l'éternel. Car son nom s'est élevé. Ah. Sa majesté est haut. Ah. Sa majesté est au-dessus de la terre. Et de cieux. Alléluia. On y va. Il a rélevé la force. Il a rélevé la force de son peuple. Si j'ai des louanges pour tous ses fidèles. Si j'ai des louanges pour toutes ses fidèles. Pour les enfants d'Israël. Du peuple qui est près de lui. Du peuple qui est près de lui. Louer l'éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut s'asseoir. Tu peux acclamer très fort. Tu acclames très fort Jésus Christ. Tu acclames très fort Jésus Christ. Tu acclames très fort Jésus Christ. Alléluia. Amen. Donc ici David est en train de nous montrer une chose. Donc tout le monde. Tout créateur de Dieu. Amen. Donc nous sommes censés de faire quoi? De louer l'éternel. Vous comprenez ça maman? De louer l'éternel. Donc louer l'éternel tous les jours. Donc louer l'éternel tous les jours. Ça veut dire que nous tous arbres, je ne sais pas moi, à oiseaux, tout le monde louait l'éternel. Alléluia. Quand on voit que nous la lune passe ou bien s'élève, donc c'est sa manière de louer Dieu. Alléluia. Quand on voit que nous des arbres sont en train de bouger, c'est sa manière de louer Dieu. Amen. Et il dit, jeune, vieillard, jeune homme, je ne sais pas moi qui, louer l'éternel. Alléluia. C'est-à-dire même les jeunes, même nous, les vieillards, même les combles, je ne sais pas moi qui, nous sommes censés de louer. On ne va pas dire que non, moi je suis encore très jeune, je ne peux pas louer Dieu. Oh non, jeune homme, jeune, on est censé de louer Dieu. Ne dis pas que je suis trop vieux, je ne peux pas louer Dieu. Non. Vieux, vieillard. Alléluia. Fais quoi? Lou, l'éternel. Alléluia. Et j'aime bien le verset 14, homme de Dieu, il dit, il a révélé la force de son peuple. Si j'ai de quoi? De louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Donc, ce qui m'intéressait, c'est, si j'ai de louanges pour tous ses fidèles. Amen, amen. Il a révélé sa force de son peuple. Si j'ai de louanges pour toutes ses fidèles. Alléluia. Ça veut dire qu'on arrive dans une dimension où que, et donc on y en sait ce qu'on met dans la vie, et ça si j'ai à... Oh, est-ce que tu es là avec moi? Ça veut dire que non, tout ce qui arrive dans la vie, et ça si j'ai à louanges. Alléluia. Et donc on y en sait ce qu'on met dans la vie, et ça si j'ai à adoration, toi qui es en train de me suivre à la maison. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Psaume 48, verset 14, il dit qu'il a révélé la force de son peuple. Si j'ai de louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, ça veut dire qu'il faut que tu es en train de me suivre à la maison. Si j'ai de louanges. Alléluia. Si j'ai de louanges. Ça veut dire que toi, tu es censé de louer. Amen. Parce que tu es appelé de louer. Alléluia. Homme de Dieu. Je finis. Même toi qui m'est sur la maison. Je finis. Amen, amen. Lou, l'éternel. Ok? Lou, l'éternel. Lou, l'éternel. Amen, amen. Tu passes dans le moment difficile. Lou, l'éternel. Bada batani, lou, l'éternel. Makamo esim maté, lou, l'éternel. Alléluia. N'échange pas ta manière de voir les choses. Alléluia. Acte des apôtres, chapitre 16. Rapidement, Homme des dieux. Ah, ok. Vous comprenez ça? D'accord. Acte des apôtres, chapitre 1. 16. Acte des apôtres, chapitre 16. Acte, chapitre 16. Même toi qui es en train de me suivre à la maison. Lou, l'éternel. Il a révélé son peuple. Acte des apôtres, chapitre 16. Verset 25. Vous avez vu ça? Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas. Paul et Silas. Et chanter de l'ange de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Point. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Psaume, il vient de dire quoi? Dans le psaume 48, verset 14. Il a dit quoi? Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Il a dit quoi? Il a révélé son peuple. Amen. Il a révélé son peuple. Toutes ces choses. Alléluia. Qui venaient dans ces peuples-là d'Israël. Est devenu comment? Un sujet de louange. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui arrive auprès des enfants de Dieu. La protopole est en train de dire que non. Ça crée. Ça ouvre. Un sujet de quoi? De louange. Maintenant, c'est ça que l'acte des apôtres 16. On voit maintenant Paul et Silas. La blé déclare que non. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas prièrent et chanterent. Le louange des dieux. Et les prisonniers les entendent. Alléluia. Mais je me pose la question. Alléluia. L'homme des yeux. Est-ce que prison, ils ont place à l'âme? Est-ce que ça place au pizza? Ou tu veux dresser mes ça? Ou l'âme du foufou? Maman. Oui. Ou l'âme du foufou? Tu es là. Tu manges. Calmement. Tu es dans la paix. Est-ce que ça vous m'a place au? Répondez-moi. Je veux dire qu'on comprend chansons. Ils aient place au-là? Même si on dit qu'il y a un poteau. Ils en ont à ma prison. Ah, ils sont trop confortables. Mais est-ce que pizza, prison, c'est là où quelqu'un homme de Dieu peut aller s'asseoir? Ça veut dire qu'on parle déjà d'une prison. Ça veut dire qu'on voit déjà que non. C'est un moment difficile. Alléluia. Quelqu'un est en train de passer. Ça veut dire que non. Quand on parle de la prison. On voit déjà que non. C'est un moment difficile que quelqu'un est en train de passer. Quand on parle de la prison, on voit déjà que non, c'est un moment très, très bizarre. Ou bien l'homme qui est en train de passer dans le noir. La prison. Ah, il est en train de passer sa saison de prison. Il est en train de passer sa saison de désert. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que non. Mais maintenant, dans la prison là-bas, Paul et Silas, Paul, frère et soeur, ils chantaient et louaient, priaient aussi. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Amen, amen. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ce contexte biblique. Ça veut dire que, bah, circonstance, il y a vie et effrayé, bah, moté. Ah, est-ce que tu m'entends ça? Bah, circonstance, il y a vie et effrayé, louange, bah, moté. Un adorateur, c'est celui que souffrance ou pas, mais ça n'exclut pas la louange et l'adoration dans sa bouche. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'exclut pas l'obéissance aux dix commandements. Ah, ça n'exclut pas en dédonné le dos de commencer à suivre le monde. Ça veut dire circonstance ou pas, ou pas, mais il reste toujours. Amen, amen. Paul et Silas, chantez. Chantez où? Dans la prison. Mais toi, tu es dans un moment difficile. Tu as oublié tout. On peut s'élever. On s'élève déjà, je finis. Toi, tu es dans un moment difficile. Amen. Toi, tu es dans un moment difficile. Mais, tu es fatigué. Paul et Silas, homme des yeux, dans la prison, ils chantaient et louaient et priaient. Mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué? Donc, écoutez, Jacob, il était là. Il souffrait là. Mais sa persévérance a fait qu'au milieu de la nuit, il a vu le scalier. Les anges faisaient quoi? Descendaient et montaient. Amen, amen. Et Jacob, quand il s'est réveillé, je ne savais pas que Dieu était ici. Alléluia. Même dans des moments difficiles, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Il est là. Insiste. Amen, amen. Je finis. On va aller prier. Sous-titrage Société Radio-Canada